bonjour tout le monde nous sommes mardi mardi 3 je suis sur le parking du leclerc j'ai voulu faire mes courses parce que j'ai besoin de faire des courses j'avais besoin de essentiellement de yaourt fromage jambon des oeufs du lait enfin voilà les on va dit le drive ça y est ça commence à déjà être le cirque au niveau du drive donc je me suis je vais aller en magasin il est 17h30 et il n'y a plus rien dans les rayons donc les yaourts j'ai pas eu trop le choix les jambons ça va j'ai voulu acheter d'autres choses il n'y a plus les rayons extra il n'y a que de la nourriture en fait ils ont ça y est ils ont barricadé tout ce qui était joué alors il reste des chocolats si vous voulez acheter des chocolats vous pouvez acheter les chaudeau que là il n'y a plus alors les vêtements j'ai pas compris le rayon avec les collants alors mesdames surtout ne mettez pas de collants ouais vous ne vous mettez pas en jupe là pendant le confinement moi si bien que je suis abonné à la gambette box donc des collants jonlais et pour ceux qui n'ont pas de qui sont pas abonnés comme moi je sais pas comment vous allez faire pour porter des collants faut surtout pas les filets parce que là il n'y en a pas c'est interdit d'en acheter il y a des triches je comprends pas trop je préfère pas m'épiloguer l'épiloguer là dessus chacun après pense ce qu'il veut etc les jouets aussi je pensais pas que ça serait aussi fermé au niveau des grandes surfaces sachant que alors oui soit effectivement il faut aussi sachant que les magasins de jouets sont fermés mais tout le monde n'a pas les moyens d'acheter des jouets dans un jouet club ou dans un à la grande récré ce qui coûte généralement toujours plus cher qu'en grande surface pour le même jouet vous pouvez avoir des fois jusqu'à 5 euros de différence entre un jouet dans un magasin de jouets et dans une grande surface et tout le monde à 5 euros quand vous avez plusieurs enfants ou même un seul enfin je veux dire 5 euros c'est toujours 5 euros pourquoi on paierait 5 euros plus cher un jouet qui est exactement le même ailleurs quoi donc et de toute façon les grandes surfaces ils faisaient toujours leur chiffre d'affaires quoi qu'il arrive sur les jouets or soit là peut-être qu'ils auraient fait plus de chiffres d'affaires mais dans ces cas là enfin je pense que ce qu'ils voulaient j'ai pas compris mais je pense que les autres magasins quand ils ont réclamé à ce que les grandes surfaces ne vendent pas forcément les choses ne vendent que les choses essentielles parce qu'ils se défermaient je pense que c'était au fond pas laisser nous rouvrir avec des conditions sanitaires strictes à la limite vous limiter le nombre de personnes dans les magasins comme certains magasins on le faisait déjà voilà il y en a illimité à 3 4 personnes dans les petits magasins et puis va les gens si vous voulez y rentrer faisait la queue à l'extérieur enfin je comprends pas je comprends pas donc là bas il n'y a rien donc je vais regarder ce soir pour faire un drive et puis le drive je l'aurai je sais pas peut-être fin de semaine je vais voir s'il ya des trucs de dispo parce que il n'y avait plus rien non plus sur le drive enfin bref c'est reparti pour la galère ça me saoule ça me saoule ça me saoule bref je vous reprends je suis déjà pas énervé bref c'est pas grave au travail aussi c'est c'est bon en bas de combat bien sûr parce qu'il ya plein de gens qui partent en télétravail d'autres non comment on va mettre il faut plus qu'on croise faut plus croiser etc donc il ya des zones qui vont nous être interdits voilà on peut plus aller en salle de pause j'ai jamais moi mais il ya des deux endroits comme ça on n'aura plus le droit d'aller c'est un peu le cirque ils sont en train de tout et c'est mon chef il est en réunion ce réunion j'ai deux trois infos qui passent comme ça mais ça sent le cirque aussi au travail ça sent le cirque bref je vais vous laisser je vais ranger mes deux trois courses que j'avais voilà je voulais en profiter qu'aujourd'hui j'avais pas trop grand chose pour faire mes courses mais finalement ça sert à rien ça sert à rien bon je vais enlever aussi mon masque parce que j'en aurais plus besoin parce que là je vais rentrer à j'ai toujours ma petite attache ah je vous ai pas dit je vous le raconte là dans la voiture mais alors evan doit porter un masque du coup forcément il est il va avoir huit ans il est en ce2 donc sauf que j'avais pas de masque pour enfants j'avais des masques comme ça ils sont trop grands bien sûr pour son visage donc hier je devais aller à la pharmacie pour aller lui chercher des vitamines d et je me tiens pas tiens je vais aller à je vais chercher je leur demande s'ils ont des masques jetables pour enfants parce qu'il avait en tissu il en a porté un lundi mais c'est très épais il m'a dit qu'il avait très très chaud avec je me dis ouais tous les jours comme ça ça va pas être facile ça va pas être évident pour lui donc je vais lui acheter des masques jetables ce sera il pourra mieux respirer quand même dedans et puis la pharmacienne me dit bah non tout le monde a nous a sauté dessus et du coup on est en rupture elle dit on va en recommander mais voilà en attendant bah on n'en a plus elle dit par contre si enfin on a en petit format donc ils vendaient des petits masques comme ça pour enfants en paquets de 5 donc je me dis bon ok bon paquet de 5 c'est pas grave si c'est en paquet de 5 et je lui dis bah au prix de combien 4 euros 90 un euro le masque il lui en faut deux par jour donc j'en ai pris un paquet me disant c'est pas grave elle me dit elle m'a dit qu'ils allaient recommander ils allaient en recevant en fin de semaine je vais prendre ça après j'ai réfléchi je me dis ça me fait quand même deux euros de masques par jour ça va me ruiner cette histoire c'est juste pas possible quoi deux euros par jour non et puis j'ai cherché un petit peu etc et puis sur sur internet j'ai vu que en fait il y avait apparemment une petite astuce pour rendre pourrait pour réduire en fait les masques comme comme ça en en petit en petit masque donc je vais essayer soir je vais essayer avec lui et voir ce que ça donne donc voilà j'essaierai de vous montrer un petit peu comment comment on fait si ça peut vous aider mais voilà en dépanant bah du coup je vais lui alors j'en ai pris 5 il a déjà utilisé 2 normalement aujourd'hui mais il m'en reste plus que trois déjà donc donc il fera pas ça fera pas l'affaire ça par contre c'est top 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 ce genre d'attache on est des noirs aussi d'autres un autre système mais cela ils sont vraiment vraiment bien ça se met derrière la tête au moins comme ça va vous avez vu un ça passe ça passe comme ça derrière et vous avez pu les oreilles en feuilles de chou et ça fait pas hyper mal aux oreilles ça franchement c'est la vie c'est la vie et puis comme moi qui le porte pas forcément tout le temps je peux le baisser je peux le remettre voilà tout simplement donc c'est ça c'est ça c'est top bref voilà je vous laisse et puis je vous dis à plus tard donc il utilise les petits sachets là pour mettre ses masques alors que je vous montre donc en fait il suffit de prendre un masque classique de plier en deux de faire un nœud vraiment au bord là au plus proche comme ceci pour faire deux petites deux petites oreilles on le déplie on le déplie comme ceci et donc par contre là vous allez avoir un rabat et là c'est ça il faut rentrer à l'intérieur voilà hop de chaque côté et puis du coup ça fait un masque adapté aux enfants sauf que le problème là moi c'est que quand il veut le mettre il écarte et du coup ça ça ressort et du coup ça va pas donc je vais mettre un je vais les je vais les attacher ici donc là je vais mettre de petits points de je sais pas quoi donc je vais tous les faire et comme ça je vais lui en préparer et puis du coup il va pouvoir les utiliser voilà donc c'est le seul bémol bon alors petit update finalement la colle ça tient pas du coup j'ai mis in agrafe voilà j'ai mis in agrafe ici et du coup c'est pas gênant non du coup ça gêne pas et voilà et du coup il peut le mettre de façon tout à fait classique voilà on a fait l'essai bah tiens on va vous montrer tu m'aiment jean va montrer comment j'espère que je vais pas me tromper bon alors tu tiens les ficelles non par contre il est pas très très doué mais quand je tiens les deux ficelles ça se refait oui mais c'est pas grave je t'ai déjà dit la ficelle c'est au bout des doigts voilà c'est juste pour montrer voilà et voilà ce que fait un masque d'adulte pour enfants et du coup ça va être nickel enfin un tout petit peu mais disons que le fait d'avoir agrafé ici d'avoir fait de neuf là et ben c'est top 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 sauf que là en fait je sens la petite moi on sent pas vraiment là ouais mais tu la sens pas parce qu'elle y est pas on la touche pas même moi je la sens pas si je passe le doigt non donc c'est pas ça que tu sens bonjour tout le monde nous sommes jeudi jeudi soir vous inquiétez pas je suis à l'arrière c'est pour ça je peux vous regarder et puis je suis pas prêt d'avancer moi je vous le dis je suis en train d'attendre pour aller chercher mon drive que j'ai fait au leclerc et il y a énormément énormément le monde à ça avance un petit peu donc voilà je me suis dit que j'allais vous prendre donc l'histoire de passionner un tout petit peu bon avant cette deux voitures j'ai plus le soleil dans la tête ça c'est bien je vous vois un peu mieux donc oui voilà je vous disais je suis en train de je suis en train d'attendre pour aller chercher mon drive donc ce que je vais faire c'était juste pour faire un petit coucou je vais chercher mon drive j'ai réussi finalement avoir un panier afin de valider ma commande j'ai pas non plus tout demain je ferai encore j'irai encore au grand frais pour acheter quelques légumes et des fruits et puis et puis la viande parce que du coup j'ai absolument pas acheté de viande là je vais toujours enfin je vais toujours principalement je vais au grand frais parce qu'il ya une boucherie et la viande est bonne voilà la boucherie je paye un tout petit peu plus cher forcément mais c'est de bien meilleure qualité donc voilà comme je peux et ben je le fais voilà tout simplement donc je vais chercher mon drive parce que je vais vous laisser je vais pas discuter avec vous jusqu'à ce que je passe parce que sinon on va rester pendant au moins un quart d'heure je pense et donc et après je vous ferai peut-être un petit retour de course voilà de ce que j'ai acheté mais je vous avoue je sais même plus trop ce que j'ai commandé parce que c'était il ya deux jours et donc je suis entre temps j'ai un peu oublié je crois même que j'ai oublié d'acheter deux trois trucs mais bon c'est pas grave tant pis ouais 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 je crois que j'ai oublié d'acheter des trucs bon c'est pas grave façon demain je vais au je vais au grand frais comme je vous l'ai dit je referai point ce soir et et je les achèterai demain au grand frais donc ouais il savait tout juste tout juste ça va être encore la course ce soir parce que je vais donc je rentre je vous fais l'euro le mini retour de course ensuite j'ai des vannes au niveau des devoirs et je fais ma séance de sport qui est 18 heures donc je sais pas si ça va être chaud je pense que ça va être un peu show time donc ouais ça va être un petit peu compliqué mais je vais voir ça et je vais essayer ouais je vais essayer de faire tout ça en même temps pas être simple ça va pas être simple c'est chaud et je comprends pourquoi je finalement faire mon sport à la maison le soir je comprends pourquoi je le faisais plus parce qu'une fois que je suis à la maison je suis accaparé par tout le monde il ya toujours une tonne de trucs à faire et en fait j'ai plus de temps pour moi là hier j'ai fait ma séance de sport et je faisais réviser evan je faisais réviser le son d'evan en même temps quoi c'était infernal infernal je vous raconte même pas et le petit qui me dit maman tu as l'air de galérer quand même hein tu as vu comment tu respires bah ouais ouais sauf que je suis en train de regarder la vidéo machin plus ton cahier avec eux en train de faire réviser les leçons plus toi qui me parles à côté et machin plus moi que j'essaye de me concentrer sur les exercices que je fais bref fallait me voir mais c'est juste pas possible donc ma séance d'hier elle était pas terrible terrible je vous avoue bah ouais parce que vous êtes plus à fond dans la j'étais pas à fond dans la séance complète parce que bah voilà quand vous faites d'autres choses en même temps c'est pas c'est pas super efficace c'est pour ça que je refais une séance ce soir comme ça au moins je suis sûr et celle ci je vais essayer de Me dérange pas voilà pour moins 30 minutes c'est pas longtemps c'est juste 30 minutes mais dans la famille une fois que je suis à la maison on me laisser 30 minutes apparemment non non c'est pas possible bref donc voilà bon j'ai assez discuté parce que ça fait déjà au moins quatre minutes donc je vais bientôt passer reste une voiture finalement ça va plus vite que prévu donc ça c'est cool voilà allez je vous laisse et puis on se retrouve pour à la maison pour le retour de course Donc on se retrouve pour le retour de course c'est parti Au milieu du congelé j'ai pris ça bio village j'aime bien j'aime beaucoup les trios de poivrons en lamelles comme ça je trouve ça hyper pratique vous rajouter ça dans un plat ça donne des petits légumes Et j'ai pris également de la viande hachée comme ceci c'est des fois aussi pratique quand vous voulez faire un truc vous mettez cette viande hachée là et puis en surgelé donc ça c'est vraiment des ça c'est pour dépanner mais c'est vachement bien Alors pour ce qui est du frais j'ai pris en fait un peu dans le désordre du gruyère comme ça voilà C'est toujours intéressant j'ai pris un paquet de gruyère un seul oui un seul paquet de gruyère pizza Euh celui-ci il est super super bon dans les pâtes ou dans un gratin ou quoi que ce soit celui-là hum il est vraiment trop beau en trois saveurs hum il est vraiment super super bon je me suis repris ma petite salade ça faisait très longtemps voilà ma petite salade pour pour pas pour du vendredi midi voilà au travail j'ai pris deux paquets de pâtes comme ceci on les adore celles ci elles sont vraiment très très bonnes au bœuf du sucre et les pâtes fraîches comme ceci donc nous on les adore à la maison elles sont vraiment très très bonnes pour faire plaisir j'ai acheté des frites comme ça fraîches de sucreux que je mets au four elles sont super bonnes au four franchement au top j'aime pas trop généralement les frites au four je trouve ça sec mais celle-ci le fait qu'elles soient fraîches ben elles sont elles sont très bonnes moi je les aime beaucoup et j'ai pris des mousse au chocolat comme ça voilà donc là ils vont être contents hein c'est le genre de choses qu'il n'y avait plus du tout en magasin tout ça et j'ai acheté des yaourts voilà des délices parce que ce qu'on prend d'habitude bah il y en avait plus donc j'ai pris celle-ci ceci mais voilà ils sont bons et ils les aiment bien donc j'ai pris également des cordons bleus les bio ceux ci sont vraiment super super bonnes sont un peu plus chers que des cordons bleus celle-ci qui met la panure elle est tellement bonne voilà donc ceux-là c'est vrai que c'est ceux que j'achète le maintenant et voilà donc ça ils sont super bonnes ces cordons bleus là et j'ai pris de la raclette de nouveau voilà donc ça c'est ça voilà je me suis dit peut-être qu'on va se refaire une petite soirée donc j'ai pris poivre classique et fumée classique voilà j'ai pris ça par contre ce que j'ai pas pris c'est la charcuterie donc il faudra que je prenne demain la charcuterie et je crois que j'ai plus de pommes de terre non plus donc il faut que je regarde mais il faudra que j'achète des pommes de terre également pour demain voilà donc parce qu'une raclette avec juste du fromage sans pommes de terre sans charcuterie et pour ce qui est du reste des placards j'ai pas acheté grand chose au niveau des conserves j'ai acheté ça voilà ça c'est bon aussi c'est jus de carotte au jus de carotte une petite jardinière voilà de petits pois ça fait pas le focus voilà une petite jardinière comme ceci franchement ça c'est très bon et j'ai pris des petits des petits haricots au beurre aussi ça on aime beaucoup voilà puis ça change d'haricots là j'ai pris des champignons voilà comme ça des émincés de champignons et du thon j'ai pris du thon et du thon à la sauce tomate voilà la tomate que j'aime beaucoup il y a que moi qui en mange celui-ci mais j'aime beaucoup pour faire des petites salades j'ai pris du sirop d'agave parce que j'aimerais faire une petite recette de barre de céréales je voudrais tester à faire mes propres barres de céréales donc j'ai acheté du sirop d'agave donc je vais voir ça j'ai acheté 3 paquets de pain au chocolat et c'est un promo vous en achetez 2 il y en a un 3ème gratuit les garçons adorent ça donc je vais en acheter 3 pour le petit les petits nutella au biscuit j'en achète pas souvent parce que c'est cher mais c'est tellement bon voilà c'est tellement bon et au niveau du pain de mie alors j'ai acheté ça et je me suis trompée de pain de mie pain de mie complet j'ai acheté le american sandwich c'est pas ça moi c'était le petit pain de mie sans croûte petit et voilà j'ai un grand donc je me suis trompée bon tant pis et je me suis acheté quand même du thé celui-ci il est trop bon aussi également saveur pêche manque trop bon voilà je me suis racheté ça voilà pour les courses il est 5h30 je vais ranger donc tout ça je vais voir si evan a presque il a je crois qu'il a presque fini cette fois et puis après dans 30 minutes je fais ma séance de sport donc il faut que je m'échange et tout ça et on continue c'est pas fini et du coup evan il est tout content avec son album collector marvel voilà du leclerc et il est chouette le le catalogue le petit album qui est l'album en double ah bon bah oui maintenant tu avais regardé le mauvais côté tu avais regardé le côté là tu avais pas regardé le côté avec les chiffres regarde ce qu'il y a t'en avocat en double ah bah là oui effectivement là t'en en double ah non c'est pas en double c'est là que ça se colle là ça se colle là ça se colle oui là ça se colle pas ouais mais ça ce sont des cartes en fait ce sont des cartes parce qu'il y a 40 cartes ouais d'accord en plus oui il y a aussi des cartes ah il y a une gardée d'accord ah comme là t'as la carte gardée c'est ça ouais et regarde ça c'est une carte que j'ai eu en double et hier j'avais eu là elle en double non ça c'est celui là il faut le coller celui là ah oui il y a pas de carte avec lui mais j'avais eu elle hier en double tu te souviens ah oui ok moi je te laisse remplir tout ça moi je vais aller faire ma séance de sport oh encore ouais bon tu fais beaucoup de sport bah oui mais bon il faut bien compenser la salle de sport on vient en faire des cartes doublons ah oui des cartes doublons derrière je crois qu'en fait on en a tout le temps des cartes doublons peut-être bien chaque fois bonjour tout le monde et bien voilà on se retrouve pour le retour de course pour la suite nous sommes vendredi et donc ça va être un retour de course grand frais comme je vous en avais parlé hier alors rapidement fruits et légumes j'ai acheté des pommes de terre comme je vous l'avais dit c'est des juliettes c'est la première fois que j'en prends je sais pas du tout si elles sont bonnes ou pas je pense de toute façon ça reste des pommes de terre mais j'ai jamais testé cette variété là vous le trouverez j'ai acheté des carottes des bananes de martinique des clémentines de corse des marrons ou des châtaignes je sais pas trop des marrons je pense que je vais manger cru comme ça j'adore cru j'aime pas cuit mais cru j'adore ça des endives et c'est tout pour les fruits et légumes ensuite j'ai pris j'ai pris du riz basmatique basmatique ouais comme ceci et ensuite j'ai pris pas mal de viande alors j'ai pris ça il y avait une promo là dessus je connais pas du tout j'ai aimé goûter c'est des papiers de poulet cuisse de poulet je sais pas du tout ce que ça donne en plus j'en avais un gratuit donc ça c'est cool on va pouvoir tester ça voilà j'ai pris de la charcuterie donc j'ai pris de la rosette pour la raclette du filet de picon voilà et j'ai pris du jambon sec comme ça j'en ai pris deux parce que ça on adore ça donc ça j'en ai pris deux au niveau de la viande encore j'ai pris de la dinde en pavé donc ça c'est top aussi voilà ça c'est facile à cuisiner et j'ai pris des steaks comme ceci je pense que demain midi je vais faire steak frites voilà donc ça on aime bien voilà au niveau des extras j'ai pris un paquet d'amandes comme ceci voilà je le mets dans un pot et on aime bien grignoter une petite poignée voilà de temps en temps des fruits secs ça coûte cher mais c'est bon voilà comme avant et j'ai trouvé un petit bonhomme comme ça en chocolat pour Evan je me suis dit oh ça lui plaira donc j'ai acheté ça pour lui et j'ai trouvé par contre généralement je les achète à Lidl c'est les meilleurs mais j'ai trouvé des petits pains d'épices en chocolat et la chocolat noir c'est trop bon ça c'est trop bon et généralement j'achète ceux qui sont chez Lidl en forme d'étoile en forme de cœur et de brezel c'est une boîte rouge pour le chocolat noir et une boîte grosse boîte bleue au chocolat au lait mais nous on préfère chocolat noir et là j'ai vu qu'il faisait en forme de petits pains d'épices chaud et tour c'est trop mignon donc j'ai pris ça donc voilà pour le retour de course bon voilà j'ai rangé les courses il est 17h40 voilà 17h40 je ne fais pas de séance de sport j'ai mal au poignet je me suis fait mal au poignet hier à force d'appuyer dessus et je sais pas je pense que c'était mal échauffé du coup j'ai mal au poignet toute la journée et là je pense que je suis fatiguée fatiguée donc je voulais faire encore une séance de sport ce soir un live avec soit Sissi soit Justine mais en fait non je ne vais pas faire ça et je ferai ce week-end je vous ferai peut-être un demain je pense que demain je vais faire ça plutôt ça sera beaucoup plus simple voilà et puis là je vais me reposer un peu parce que toute la semaine ça était un peu à 100 000 à l'heure donc eux ils sont devant la télé en train de regarder un dessin animé tranquille et ben moi je vais me reposer un peu voilà ça va changer un peu sinon quoi d'autre rien rien de particulier voilà donc là je vous dis je vais regarder peut-être YouTube ça fait longtemps que je n'ai pas regardé une ou deux vidéos donc je vais regarder ça je vais checker un peu et puis on se retrouve demain ah oui ils sont pas mal les gens donc je marche je vais à l'état numéro 2 et là alors attention je suis là je ne peux pas bouger avec ça c'est le petit statut et maintenant je vais à l'état numéro 4 4 4 qu'est-ce que c'est le 4 la parture le 4 ok je vous les répète tous une fois et ensuite si vous vous trompez vous serez éliminés bonjour tout le monde nous sommes samedi vous avez pu voir Evan finalement fait son cours de théâtre donc en visio et ça se passe plutôt bien j'étais très sceptique et finalement ça se passe bien moi je suis sur le palier et je vais ranger le palier parce que c'est le cirque comme souvent j'ai déposé pas mal de trucs machin histoire de ranger dans le grenier mais comme le grenier c'est le cirque j'avais tout posé dans mon temps dans le rang de grenier mais le grenier j'aurais pas le temps bref c'est un peu le cafard en âme donc je vais ranger histoire de me faire un petit coin comme je vous avais dit j'ai mis tous mes calendriers je vais vous montrer vite fait et puis histoire de me préparer un petit coin cocooning voilà puis ranger parce que c'est vraiment le cirque voilà allez c'est parti donc voilà vous savez j'ai mes calendriers là mais j'ai aussi reçu à des Gustaveux j'ai reçu le look fantasy bref j'avais mis de côté des livres pour Evan qu'il faut que je vende bref et puis voilà j'ai des cartons avec des box tout ça les cartons que je dois garder ce tableau qu'il faut que je vende je vais prendre en photo d'ailleurs mais il est il y a d'autres enfants qui ont joué avec et qui ont écrit sur son truc alors lui il a toujours fait attention tout à ne pas écrire sur le bois et finalement ben voilà après il y a eu d'autres enfants qui sont venus à la maison et qui ont un peu saccagé le meuble sauf que pour faire partir c'est un peu la galère mais bon je vais le vendre comme ça je vais voir mais il est chouette comme tableau c'est un tableau évolutif vous savez pour faire le baisser puis il y a un côté Vélédard il y a un côté tableau que je vais laver et vous avez encore au milieu du papier des rouleaux de papier pour vous faire écrire encore sur du papier donc il est vraiment très très bien je l'avais jeté sur le verre modé mais bon là maintenant lui il est trop grand ça ne l'intéresse plus ce genre de tableau donc je vais le revendre je ferai de la place allez bon je vais vous poser quelque part et puis et puis je vais ranger donc voilà ce que ça donne là je me suis fait mon petit coin alors ça il faudra encore que je range vous savez c'est des petits carnets avec le spoil avec les produits à l'intérieur il faut encore je passe l'aspirateur ici voilà donc mon petit coin avec mes calendriers et puis voilà tous mes calendriers voilà j'en ai 2 4 5 6 7 et 8 j'ai 1 2 3 3 3 calendriers de beauté 1 2 3 calendriers nourriture un petit calendrier sur les pierres je ne sais pas si je vous l'avais montré celui-ci mais voilà et puis et puis j'hésite encore à me prendre un autre calendrier je ne sais pas lequel mais j'ai envie de me acheter encore un calendrier donc je vois bon j'en ai déjà pas mal mais voilà c'est mon petit plaisir comment vous dire voilà donc je serai bien il y a du soleil la luminosité n'est pas terrible ouais de toute façon donc quand je vais ouvrir les calendriers pendant les vlogmas et bien voilà je serai assise ici la luminosité sera meilleure parce que je mettrai la lumière parce que là j'ai le soleil qui tape du coup ça me fait contre le jour mais voilà je serai assise sur mon petit siège et puis on ouvrira tranquillement les calendriers voilà oui je serai bien regardez hop j'ouvre et puis je pioche dedans tranquille puis celui-là hop top top celui-là hop top top celui-là j'ai accès j'ai accès à tous les calendriers ici donc franchement on va être bien on va être bien au 1er décembre je vous le dis on sera bien bon là par contre la lumière c'est pas terrible